Une des mesures phares de la loi à venir porte sur l'évolution du compte personnel de formation. La réforme souhaite inciter l'utilisation du CPF afin de permettre à chacun de gérer ses formations et de construire son parcours professionnel. Parmi les changements les plus notables, sachez tout d'abord qu'une application mobile permettra prochainement à chacun de gérer directement ses droits au CPF. La comptabilisation des droits acquis ne s'effectue plus en heures mais en euros accumulés et les listes de formation éligibles sont supprimées. On notera également le remplacement du CIF par le CPF de transition professionnelle, devenant une modalité spécifique de mobilisation du CPF. Au sein de l'environnement professionnel, l'employeur devra fournir aux salariés de nouvelles informations liées à ses droits lors de son entretien professionnel. Elle concerne l'activation de son CPF, l'abondement de ce compte susceptible d'être fait par l'employeur, ainsi que le conseil en évolution professionnelle. D'autre part, l'action de formation est redéfinie comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Cette action de formation peut désormais être réalisée en situation de travail. Le plan de formation évolue également pour se transformer en plan de développement des compétences. Face à ces évolutions, le système de financement et de gouvernance de la formation professionnelle est également modifié. Le financement s'effectuera désormais par Une contribution unique à la formation et à l'alternance Une contribution supplémentaire à l'apprentissage Une contribution au CPF CDD Le financement par les entreprises de leurs propres actions de formation Au plus tard en 2021, la contribution unique sera prélevée par les URSAF et non plus par les OPCA, lesquels évolueront en opérateurs de compétences dont les attributions et les règles de fonctionnement seront fixées par décret. La collecte sera ensuite transmise à l'agence France Compétences pour régulariser et valider l'ensemble des formations, laquelle aura pour objet de répartir ses sommes entre différents acteurs La Caisse des dépôts et consignations, l'État, les OPCO, les CEP, la Région et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. La Caisse des dépôts et consignations, l'État, les llegó à l'étreble de l'État, les écartistes intercurrents et les nationalismes. Les étapes d'essence de l'étreble 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 Sous-titrage FR ?